Le président de la République a inauguré ce vendredi 31 mars le Kamensi Burundi BHB Village. Il s'agit de 28 maisons, dont 4 vues VIP et 4 VIP construites dans la zone d'Obu Télére dans le quartier miroir. Les plus chers ont coûté 500 millions de francs bout et pour les standards 300 millions de francs bout. Ce projet a été exécuté pendant une année et plus de 90% des propriétaires sont de la diaspora. D'après le concepteur du projet et le directeur général de Kamensi Burundi, Fabrice Manilakidza, c'est une réussite qui leur ouvrira des horizons. Toutes ces maisons sont occupées. Ce sont nos clients et plus de 90% de la diaspora se trouvent dans différents pays. Cela veut dire que dans la conception du projet, l'achat d'une maison inclut la parcelle et les autres dépenses qui vont avec. C'est le tout premier projet de ce type qui est exécuté. Moi, Fabrice, qui a conçu ce projet, et la Banque de l'Hapital du Burundi, qui a financé, sommes fiers de cette réussite. Nous essayons d'analyser comment nous pourrions construire une maison de 50 millions ou 30 millions. C'est notre engagement parce que le domaine de l'immobilier au Burundi n'a pas atteint 1%, même pas 1% du développement dans ce domaine. D'après le ministère des Logements sociaux, un projet de ce type est en cours d'élaboration. Nous avons enregistré plus de 45 000 demandes de logements sociaux, a fait savoir du Doné du Kundane, ministre des Infrastructures et des Logements sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada